Les échecs ont été ramassés, il faut les traiter la paix, et je pense que vous avez déjà communiqué avec Amiens un peu. Vous avez apprécié son intervention ? Je pense que lui aussi ça s'est bien passé, et les enfants, je dirais que c'est toujours un plaisir de venir dans les écoles, parce que vous êtes le meilleur moyen de communication pour appeler parfois aux parents ce qu'il faut faire. Gilles Garanchet, j'étais précédemment animateur et je suis intervenu dans cette pièce d'ailleurs. Voilà, donc merci d'intervenir à mon terre blanc, donc merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on est là, c'est quand même vous qui avez fait le travail, c'est vous qui avez suivi ce qu'on vous a proposé l'année dernière, qui avait fait ce compost qui permet de planter un arbre derrière. Merci aux enseignants parce que sans les enseignants c'est vrai que c'est toujours la même chose, on ne serait pas là, donc comme je dis souvent, merci à eux. M. Amenaès qui est là et est aussi le premier vice-président d'un syndicat qui s'appelle les CISEM et qui traite tous les enseignants des ménagères des 60 communes, des 60 communes qui sont autour de Vannes. Et à ce qu'il y a, on a une endurée de toutes les usines la semaine dernière, on ne rédite pas plus tard que le dernier, et puis vous demanderez à votre enseignante et à votre directeur la possibilité de venir se visiter ces usines parce que c'est ouvert aux enfants des écoles qui sont chaque année en attente de nos animations, et particulièrement on l'a relevé naturellement à chaque fois. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour les remercier. Sachant que malgré les animations, c'est vrai qu'il y a des gens dans la radio, mais ils comptent en fait aussi les métiers de ma nature tous les ans, donc voilà, il y a vraiment une démarche derrière, on pourra voir dans le composteur tout à l'heure en passant parce qu'il faut déplanter l'arbre. Toutes les tailles de crayons, ça va jusqu'aux tailles de crayons qui sont liées aussi dans le composteur. Donc il y a vraiment une grosse démarche derrière avec les élèves. Et c'est vrai que depuis le CE2, vous avez eu une animation au moins ? Je pense que oui, avec le papier. Avec le papier recyclé, d'accord. Voilà, tout ça les animations, ce que ça peut faire derrière, c'est sensibiliser l'idée c'est de mettre en place un vieux seau qui tourne dans chaque famille. En gros, on prête le plusso à un élève qui ramène le lendemain à un prix, qui ramène le vendredi au plein et qui vit ensuite dans le composteur des écoles. L'idée ensuite, c'est d'inviter les parents à demander à Vanaglo d'en accueillir, enfin d'en accueillir, une mise à disposition d'ailleurs qui est à la suite de la part de la employée. Pour les inviter à compenser leurs déchets. Et là depuis quelques années, tous les ans, il y a une semaine de la réduction des déchets. Et c'est justement en ce moment, c'est tout ça, on est vraiment en plein dedans. Et c'est pour ça qu'on a profité de cet événement là, pour venir vous remercier pour planter cette arme là dans notre journée. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, qu'est-ce que c'est comme arbre ? Un frêne, un fleur ouais. À Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Parce que c'est la saison pour planter les arbres, les arbres, les arbres petits, etc. Restez là les enfants, les enfants, restez là. Restez, regardez. Alors vous qui allez partir en 6ème en septembre prochain, ce serait bien que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, vous reveniez à l'école pour nous voir et puis voir aussi l'arbre. Merci beaucoup, les enfants. Merci. Et merci à Vanaglo d'avoir reçu. Je trouvais tout à l'heure, maintenant que c'est le début, on continue. Au contraire, on va en amplifiant l'action. Ouais, il faut continuer. Ah oui. C'est bon ? 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 – Sous-titrage FR 2021